Musique Il ne reste plus dans la région en Alaman que trois districts, à savoir à Timjan, à Varadjan et Tana 3, qui n'ont pas les résultats complets des législatives d'après la Sénite. Certains tronçons du canal Andiatan restent bouchés, malgré la subvention de l'Union Européenne pour son curage. Les déchets et ordures sortis des tronçons déjà récurés ne sont pas enlevés. Le prix du litchi ne cesse d'augmenter actuellement. Le prix du kilo atteint les 2000 arrières ce matin, qu'entre 1500 arrières il y a encore trois jours, soit une hausse de 500 arrières. Le nombre des articles vendus durant les fêtes de Noël a connu une baisse par rapport à l'année dernière d'après les vendeurs. La stabilité politique en ce moment en est un des facteurs, selon encore les vendeurs. Musique Ravie d'être à nouveau parmi vous et de partager avec vous ce point d'information. Bonsoir à tous. Page politique pour commencer notre édition. Jusqu'à maintenant, les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 17 330 bureaux de vote sur les 2001 dans tout Madagascar sont parvenus. Auprès de la Sénite, le taux de participation est de 50,63%. Et Jason Ajmapian a obtenu 52,85% avec 1,831,404 voix. Le candidat Jean-Louis Robinson, de son côté, a obtenu un taux de 47,15% avec 1,633,841 voix. Toujours dans ce domaine politique, il ne reste plus dans la région Analamanga que trois districts, à savoir Atimjan, Avarajan et Tana 3, qui n'ont pas les résultats complets des législatives d'après la Sénite. Tous ces résultats sont déjà entre les mains de la Sénite, mais ils sont encore en cours de traitement d'après toujours les explications. Les candidats aux législatives de la Mouvance Ravalmanen ont pris la tête dans cinq districts sur les dix déjà traités à 100% par la Sénite dans la région Analamanga ce matin. Ces cinq districts sont le premier, le quatrième et le cinquième arrondissement de la commune urbaine d'Atanarive, Manzakanjin et Akasbé. Deux candidats du MAPAR figurent en première place dans les deuxièmes et sixièmes arrondissements. Le candidat du Zanaktad est en première place dans le district d'Ambujachim. Un candidat du parti leader Fanilu est élu député en Jamassin, selon toujours les résultats provisoires publiés par la Sénite. Jusqu'ici, seulement un candidat indépendant l'emporte et c'est un de Sourbet. Il ne reste plus que trois districts, à savoir Ratsimjan, Avarajan et Tana III, qui n'ont pas des résultats complets des législatives dans la région Analamanga, d'après la Sénite. Tous ces résultats sont déjà entre les mains de la Sénite, mais ils sont encore en cours de traitement, d'après toujours les explications. La première place revient au candidat de la Mouvance Ravalmanen, Ranjiamandimsou Félix, avec 32,53% des voix. Le candidat du Mappar, Rasmanenapol Ber, Thiros, est à la deuxième place, avec 31,51% des voix. La troisième place revient au candidat du Aftintank, Ramamundz Anjianirin, Dindjina Ramamundz, qui a obtenu 9,49% des voix. Actualité sociale pour continuer ce journal, certains tronçons du canal Anjian Dandj restent bouchés malgré la subvention de l'Union Européenne pour son curage. Les déchets et ordures sortis des tronçons, déjà récurés, ne sont pas enlevés. De ce fait, les habitants des bas-quartiers craignent les inondations quand la saison des pluies y battra son plein. Les eaux du canal Anjian Dandjian n'ont pas baissé au niveau d'Anouspé. Cela est dû au fait que certains passages en aval n'ont pas été récurés et que les déchets et les ordures sortis des tronçons nettoyés mais laissés sur les bords n'ont pas tardé à se reverser dans le canal. Selon les habitants riverains du canal Anjian Dandjian, la montée des eaux est très rapide quand la pluie est abondante. Cet habitant d'Anouspé craint que l'inondation ne frappe de nouveau son quartier si aucune mesure n'est prise, surtout avant le passage des cyclones. Le curage du canal Anjian Dandjian ne s'était pas fait durant plusieurs mois avant l'octroi de la subvention de l'Union Européenne à la commune d'Anjian Dandjian. Cette enveloppe de 3,3 milliards d'arrières est destinée aux travaux de maintenance des infrastructures du système de traînage et de curage des canaux de la capitale. La mise en œuvre devrait être assurée par le SAMVA ou Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarive et la PIPA ou Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarive. Continuons ce journal. Dans la page économique, le prix du litchi ne cesse d'augmenter actuellement. Le prix du kilo atteint les 2 000 arrières ce matin contre 1 500 arrières. Il y a encore trois jours, soit une hausse de 500 arrières. À part le prix élevé du litchi, les acheteurs se plaintent également de la mauvaise qualité de litchi que certains marchands enfouissent expressément au milieu des pandilles. Le nombre de camions transportant du litchi au marché d'Anousbe diminue également en ce moment. Béjine Genjimbouloulé, Rive Genjinalzon, nous donne les détails. Le marché d'Anousbe n'a accueilli que 4 camions transportant du litchi ce matin contre 10 à 15 camions par jour il y a un mois. Les détaillants se ruent autour des camions pour en acheter. Un camion transportant plus d'un millier de paniers de litchi réussit à les liquider en deux heures. Cette femme détaillante avait acheté le panier à 3 500 arrières il y a un mois et demi, mais ce matin, le prix d'un panier de litchi a atteint les 32 000 arrières. Elle pense ainsi vendre le kilo à 2 000 arrières contre 1 500 arrières il y a encore 3 jours. À part le prix élevé du litchi, les acheteurs se plaignent également de la mauvaise qualité des fruits écoulés sur le marché local. Les litchi qui arrivent au marché d'Anousbe proviennent principalement de Vavatène et de Malakar, selon les marchands. En ce qui concerne l'exportation, les deux bateaux transportant du litchi à destination de l'Europe avaient déjà appareillé du port de Tuomasne. Le marché du litchi malgache est plus que satisfaisant, selon le président du groupement des exportateurs de litchi. En effet, la production de l'Afrique du Sud, qui est notre premier concurrent, a baissé par rapport à l'année dernière, ce qui nous a laissé le champ libre d'après toujours les explications. Au total, Madagascar a pu exporter plus de 18 000 tonnes de litchi cette année. Le nombre des articles vendus durant les fêtes de Noël a connu une baisse par rapport à l'année dernière, d'après les vendeurs. L'instabilité politique en ce moment en est un des facteurs, selon encore les vendeurs, car les clients pensent plutôt à économiser pour parer à toute éventualité. Les vendeurs attendent beaucoup des fêtes de fin d'année pour liquider leurs marchandises. Le nombre de clients de ce vendeur de vêtements aurait chuté de 50% par rapport à l'année dernière. Le nombre de marchandises qu'il a réussi à vendre avant Noël a fortement baissé par rapport à la même époque l'année dernière. C'était dans la journée du 24 décembre que les clients affluaient. Mais le nombre de marchandises vendues n'a pas augmenté, malgré cette grande affluence. Selon ce vendeur, l'instabilité politique en ce moment n'est pas étrangère à cette situation. Les clients pensent plutôt à économiser pour parer à toute éventualité, surtout dans l'attente de la publication officielle des résultats des élections. D'après toujours ce vendeur de vêtements, son bénéfice journalier n'a pas franchi le cap des 600 000 arrières durant le bazar de Noël, alors qu'il se faisait jusqu'à 1 million d'arrières par jour les années précédentes. Les vendeurs de friandises, de jouets et de nourriture semblent avoir tiré leur épingle du jeu, à l'instar de Reed, un vendeur de bonbons et de biscuits. Il a réussi à engranger 500 000 arrières en une journée. D'une manière générale, les vendeurs n'ont pas augmenté leurs importations en ces temps de fête par crainte de perte ou dans l'incertitude de pouvoir écouler toutes leurs marchandises. Les vendeurs attendent beaucoup des fêtes de fin d'année pour liquider leurs produits. Dans un tout autre domaine, les nouveaux jeunes diplômés sont encore réticents à l'idée de devenir un journaliste. D'après leurs explications, les problèmes que rencontre le pays actuellement ne seraient pas étrangers à cette réticence. Un salon des médias et du métier de journalisme s'est tenu hier en Tannemena. La plupart des journalistes sont obnubilés par le traitement des sujets politiques selon les jeunes étudiants organisateurs du salon des médias et du métier de journalisme hier. Certains journalistes ne considèrent pas les autres sujets comme des actualités, d'après toujours ces jeunes. L'apport du journalisme dans le développement de Madagascar a été également évoqué lors de la journée d'hier. Cet apport est malheureusement contrecarré par les contraintes qui pèsent sur le métier du journalisme. Parmi ces contraintes figure le fait que l'ordre des journalistes n'est toujours pas fonctionnel. Les journalistes n'ont alors aucune structure pour leur servir de valise. La plupart des jeunes diplômés préfèrent travailler dans le domaine de la communication comme la publicité et les relations médias selon toujours les explications. Les jeunes diplômés trouvent que le journalisme ne nourrit pas son homme. La situation dans laquelle se trouve actuellement le pays rend également les jeunes frais et moulus des universités, réticents à l'idée d'embrasser le métier du journalisme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada